Extrait d'une lettre de Rosa Luxembourg à sa très chère amie Sonia Liebknecht le 15 janvier 1917, dans laquelle elle lui proposera un voyage en Corse. Soniusha, mon petit oiseau, si tout va comme je veux, cette feuille volera et se posera le 18 sur votre lit avec le premier courrier du matin pour vous dire bonjour pour votre anniversaire et vous annoncer ma visite pour toute la journée. Une visite bricolée, bien sûr, en attendant mieux. Mais en ce jour, sachez que je suis autour de vous et près de vous en pensée et vous devez le sentir. Vous ne devez plus trembler de froid intérieurement, mais être enveloppés dans mon amour et ma chaleur comme dans un doux manteau. Et puis, nos amis feront sûrement tout ce qu'ils peuvent pour embellir ce jour. Et c'est ce qui me console un peu puisque je suis enchaînée ici. Mais ne parlons pas de moi. Soniusha, vous souvenez-vous de ce que nous avons prévu de faire quand la guerre sera finie ? Un voyage ensemble dans le sud. Et nous le ferons. Je sais que vous rêvez d'aller avec moi en Italie qui est pour vous ce qu'il y a de plus grand. Moi, je projette de vous traîner en Corse. C'est encore plus beau que l'Italie. On y oublie l'Europe. L'Europe d'aujourd'hui tout au moins. Imaginez un paysage ample et héroïque avec des montagnes et des vallées en lignes austères. En haut, rien que la roche nue d'un gris plein de noblesse. En bas, des oliviers luxuriants, des lauriers cerises et des châtaigniers séculaires. Et sur tout cela règne un silence d'avant le commencement du monde. Nulle voix humaine. Nul chant d'oiseau. Juste le clapotis d'un ruisseau qui se faufile entre les cailloux. Ou bien, dans les hauteurs, le vent qui s'engouffre entre les falaises. Ce vent qui gonflait jadis les voiles d'Ulysse. Et quand vous rencontrez des gens, ils sont en accord parfait avec le paysage. Soudain, au détour d'un sentier, par exemple, apparaît une caravane. Les Corses marchent toujours ainsi les uns derrière les autres en caravane étirée et non pas massée comme les paysans de chez nous. D'ordinaire, un chien ouvre la marche, puis vient appalant une chèvre ou un petit âne chargé de sacs de châtaigne, suivi d'un grand mulet sur lequel une femme est assise de profil, les jambes pendantes, un enfant dans les bras. Elle se tient immobile, le buste bien droit, mince, comme un cyprès. À ses côtés, marche d'un pas tranquille, solide, un homme au visage barbu, et tous deux font silence. Vous jureriez voir la Sainte Famille. Et de telles scènes, vous vous en rencontrez à chaque pas. J'étais chaque fois si émue que bien malgré moi, je serais volontiers tombée à genoux. Comme je ne peux m'empêcher de le faire chaque fois que je suis devant la beauté accomplie. Là-bas, la Bible est toujours vivante, le monde antique aussi. Nous devons y aller et voyager comme je l'ai fait, parcourir à pied l'île tout entière, dormir chaque nuit dans un lieu différent et saluer sur les routes chaque levée du soleil. N'en avez-vous envie ? Je serais heureuse de vous montrer ce monde, ma petite reine. Oui, Sanechka, n'oubliez jamais que vous êtes une petite reine. Je serais heureux. Sous-titrage ST' 501